Bonjour à tous, je m'appelle Meryem Afsi et je suis en deuxième année de thèse holistique. Je prépare une thèse en informatique sur la géodétection des réseaux enterrés par fusion de connaissances et raisonnements spatiales sous la direction de Philippe Bolland et Richard Dappoigny. Mes travaux de recherche sont financés par BPI France dans le cadre du projet G4M qui est porté par Engie. Pour vous présenter mes travaux, nous avons préparé le plan suivant. Je commencerai par une introduction et je présenterai le contexte général de la thèse qui est le projet G4M. Je passerai ensuite aux aspects scientifiques de ma thèse, je parlerai de la problématique des propositions que nous avons faites et de la méthodologie envisagée. Et enfin, je terminerai par la présentation de quelques résultats préliminaires sur la géodétection de quelques canalisations utilisant deux méthodes et par une conclusion à des perspectives. Je vais vous présenter un peu mon cursus universitaire. J'ai obtenu un bac spécialité mathématique en Algérie qui m'a permis de suivre un tronc en commun mathématiques et informatique et d'avoir une licence. Et à l'issue de cette licence, j'ai suivi un parcours de master spécialité candidat de projet informatique et toujours en Algérie. Ensuite, je suis venue en France pour faire un master spécialité web intelligence à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Et après ce master-là, j'ai rejoint le listique pour faire la thèse. Donc durant mon cursus universitaire, j'ai travaillé sur divers domaines de recherche comme la recherche d'information, la recherche d'information structurée. J'ai notamment travaillé sur les systèmes de recommandation et la recherche d'information sociale. Et j'ai travaillé aussi sur la représentation des connaissances et les ontologies. Donc le projet 4M, qui est géodétection multimatériaux multimétiers, a pour objectif d'optimiser les méthodes de géodétection existantes et de les fusionner dans un seul appareil qui est capable de détecter des canalisations avec précision. Donc nous avons le gaz tracker, qui est là, l'Eliot, qui détecte des puces RFID enterrées, la radiodétection ou l'électromagnétique, et enfin le géoradar qui fournit en sortie des images. Et donc ces méthodes de géodétection ont beaucoup de limites car certaines ne sont capables de détecter qu'une seule catégorie de réseaux enterrés et elles dépendent de plusieurs paramètres qui peuvent être liés au sol, aux produits transportés ou bien aux matériaux de la canalisation. Donc par exemple, si je prends le GPR, il a la capacité de retrouver tous les canalisations enterrés, mais il dépend de plusieurs paramètres liés aux propriétés physiques du sol par exemple, au diamètre et aux matériaux de la canalisation. Par exemple, dans un cas, quand on a un sol humide, on est incapable de voir des canalisations enterrées. Nous avons aussi l'électromagnétique qui est capable de détecter des câbles électriques et des canalisations métalliques uniquement, mais cette méthode nécessite d'avoir accès au réseau et elle est très sensible aux perturbations électromagnétiques. Nous avons donc le gaz hacker aussi qui est capable de détecter uniquement les canalisations en polyéthylène et qui transporte du gaz naturel. Et donc pour utiliser cette méthode, nous avons besoin aussi d'avoir un accès au réseau pour injecter un signal sonore. Et enfin, nous avons Elliot qui est une technologie qui permet de détecter des puces RFID qui sont enterrées et collées sur la canalisation, sauf que nous avons moins de 30% de canalisation en France qui contient ces puces RFID. Donc c'est plutôt une solution à long terme. Et donc dans le cadre du projet G4M, trois thèses ont été lancées et sont en cours. Et donc nous avons la première thèse qui traite les images issues du GPR, qui est faite par Guillaume Terrasse, que vous avez déjà rencontrée, et la deuxième thèse qui porte sur le traitement des images brutes du GPR qui est assurée par Quentin Warlow. Et donc le rôle de ma thèse est la récupération de l'ensemble des informations qui sont fournies par les premières technologies, donc le gaz tracker RFID électromagnétique, ainsi que de récupérer les sorties issues des deux thèses, de fusionner l'ensemble de ces informations et de fournir un résultat unique de détection. Donc je passe maintenant aux aspects scientifiques de ma thèse et je vous parlerai de la problématique. Donc comme vous l'avez entendu, nous avons plusieurs problématiques liées à la géodétection des réseaux d'entérêt. Donc ces canalisations sont enterrées dans un terrain qui est en général inconnu et qui peut varier en fonction de plusieurs cas, car les composants sont variés en fonction de la zone sur laquelle on se trouve et les propriétés ainsi que l'état du sol selon l'humidité ou le niveau de certains paramètres. Ces canalisations ont différents diamètres et elles sont enterrées à différentes profondeurs et donc elles transportent des produits variés et en fonction du matériau, nous avons une profondeur prescrite. Donc le problème qui est rencontré aussi par les opérateurs qui interviennent sur les chantiers, c'est que parfois nous n'avons pas de cartographie de plantes des canalisations enterrées. Donc souvent ils sont obligés de partir de zéro et d'essayer de retrouver ces canalisations. Et comme nous l'avons vu, chaque méthode permet de détecter uniquement une catégorie des canalisations enterrées et donc sous réserve d'avoir des conditions favorables. Et les données qui sont issues de ces méthodes ne sont pas facilement interprétables et pas forcément cohérentes. Donc à partir de tous ces problèmes, nous nous posons une question, c'est comment ces données peuvent être utilisées ensemble et fusionnées pour arriver à un résultat unique de géodétection. Donc pour répondre à cette question-là, nous avons cherché pour voir ce qui a été fait. Et donc il y a très peu de travaux qui sont faits dans ce contexte. Sauf que nous avons trouvé un projet équivalent à notre projet, qui est le projet Assessing the Underground, qui est fait au Royaume-Uni sous la direction d'Antony Cohn qui est à l'Université de Leeds. Donc l'objectif de ce projet est la localisation, le positionnement et la mise à jour des systèmes d'information géographique des ouvrages enterrés. Et donc nous avons pu trouver quelques articles qui décrivaient un peu leurs travaux. Donc nous par exemple, nous pouvons citer les travaux de Chêne qui font des estimations pour trouver la direction de la canalisation à partir des affleurants et des passages GPR. Donc un affleurant est toute partie du réseau enterré qui est sur la surface de la Terre, comme les regards, les bouches-débouts, les compteurs. Donc à partir de ces points-là, et d'essayer de retrouver des canalisations, d'estimer la direction de la canalisation. Les travaux de Royaume aussi qui fait des études, des conflits qu'ils peuvent avoir à partir de la fusion physique de ces méthodes-là. Donc à partir des données, de quelques données terrain, d'une technologie vibro-acoustique, d'une autre électromagnétique et du géo-radar. Et enfin, du tag qui travaille sur la fusion d'images, d'images vibro-acoustiques et GPR, basées sur un réseau bayésien. Donc après l'étude de tous ces travaux, nous avons trouvé que leur méthodologie possédait beaucoup d'inconvénients. La première, c'est que leur passage GPR était très 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 proche, de l'ordre de 20 cm, ce qui est vraiment impossible dans un cas réel. L'opérateur ne pourra jamais faire des acquisitions séparées de 20 cm parce qu'il a des contraintes. Et donc cette méthode va faciliter la détection de canalisation. Et donc pour l'interprétation des images géo-radar, ils le font manuellement, ce qui diminue considérablement le bruit. Et donc ce qui va améliorer automatiquement la détection de leur réseau. Et enfin, les informations a priori qui peuvent être fournies par l'opérateur ne sont pas exploitées dans leurs travaux. Alors que nous pouvons tirer beaucoup d'informations utiles à partir de ces informations. Donc là, pour résoudre tout ce problème-même, nous avons séparé en trois grands problèmes. Donc le premier problème, c'est que nous avons des données hétérogènes issus de capteurs différents et parfois incertaines. Donc qui dépendent en fonction des propriétés du sol, des canalisations enterrées et des composants du sol. Donc pour résoudre ce problème-là, nous proposons de formaliser toutes les données contextuelles qui peuvent être fournies par les méthodes que nous avons ou bien par l'opérateur qui intervient sur le terrain. Donc nous proposons de les représenter sous forme de connaissances dont des ontologies. Le deuxième problème important que nous avons, c'est que nous avons des données spatiales qui sont parfois incertaines et qui sont dispersées sur une zone géographique. Donc pour résoudre ce problème-là, nous allons l'aborder avec des aspects de géométrie, de topologie, de modélisation de l'espace et donc du raisonnement spatial. Et enfin, le troisième problème qui consiste donc à retrouver les canalisations enterrées et leur associer un niveau de confiance. Et donc pour résoudre ce problème-là, nous travaillons sur la fusion de données multicapteurs et avec des informations métiers par inférence dans un système basé sur des règles de raisonnement. Et donc là, nous pouvons distinguer quatre points principaux dans notre méthodologie. Donc la première consiste à étudier, à modéliser tout le processus de géodétection selon les caractéristiques du terrain et des méthodes de géodétection que nous pouvons utiliser en fonction de celui-ci. de représenter et de formaliser toutes les données de notre contexte sous forme d'ontologie, de plusieurs ontologies, de proposer une méthode de raisonnement spatial pour la détection des canalisations par une méthode de recherche d'alignement de sphères. Donc chaque point de détection va être représenté sous forme de sphères. Nous allons réutiliser un système, le système développé par Richard pour détecter les canalisations. Et enfin, vérifier les résultats obtenus des premiers résultats par l'utilisation des théorèmes prouvés en coque. Donc comme vous voyez, mes travaux de thèse sont au cœur de plusieurs domaines de recherche. Donc d'un côté, j'ai la représentation des connaissances et des ontologies pour exploiter les informations qui peuvent être fournies par l'opérateur et réutiliser les informations métiers. Donc le raisonnement spatial pour relier les détections finales entre elles et pour retrouver la canalisation. la fusion de connaissances puisque nous avons des informations parfois qui se complètent ou pas. Et donc nous avons besoin de les fusionner ensemble pour arriver à un niveau de confiance plus élevé. La vérification et la recherche de preuves pour obtenir un niveau de confiance puisque nous avons un enjeu très important et donc il faudrait fournir un niveau de confiance sur les détections. Et enfin, la géodétection qui est des raisons enterrées, qui est le problème principal. Et donc j'ai résonné un peu ma chaîne, la chaîne de traitement de mon système dans le schéma suivant. Donc mon travail dans le projet consiste à fournir une chaîne de traitement qui va à des informations récoltées sur le terrain jusqu'à une détection finale avec un niveau de confiance. Donc la première étape consiste à récolter un ensemble d'informations a priori sur le terrain, sur le niveau d'humidité qu'un opérateur peut fournir et aussi récupérer toutes les informations qui sont issues du gaz tracker, de l'électromagnétique et d'Eliott. Puis récupérer les sorties qui sont fournies par les résultats des traitements de Guillaume, Terrasse et de Quentin-Ouaron. Donc ils vont traiter les données GPR. Donc mon premier système consiste à recevoir en noter des informations et à les représenter sous forme de connaissances dans une base de faits qui est associée à notre étude de cas. Donc cette base de faits doit respecter l'ontologie GKATRAM qui est définie au préalable dans laquelle nous avons l'ensemble de le concept, les relations et les attributs, une base de règles pour le raisonnement et une base de faits qui est créée initialement et qui est commune à tous les cas. Donc le deuxième système qui est le système de représentation spatiale qui va représenter, qui va apporter l'information spatiale ou la position géographique liée à chaque détection, le système de calcul qui va retrouver des premiers résultats de position de canalisation. Ces premiers résultats vont être réutilisés par le système de vérification qui interagit avec le système COC pour vérifier et valider les résultats obtenus. Donc la première étape c'est de construire le processus de géodétection parce qu'à ce jour il n'existe aucun protocole pour les opérateurs qui interviennent sur le sol. Donc ils ont leur matériel et ils procèdent comme ils veulent. Donc pour optimiser, pour automatiser ce processus, nous avons d'abord besoin de construire le processus général de géodétection. Donc pour cela, la première étape c'est de vérifier si nous avons un plan ou une cartographie. Donc quand un opérateur intervient sur le terrain, il vérifie son plan et selon sa cohérence ou le niveau de sa cohérence, il va exécuter un certain nombre de procédures. Donc une fois que nous avons décidé de la cohérence au nom de notre plan, nous allons vérifier l'existence d'affleurants. Donc quand on intervient sur un terrain, si nous avons par exemple des affleurants présents sur le terrain quadrillé, donc dans ce cas-là, nous avons attribué un niveau de confiance plus élevé à cette position-là parce que nous savons qu'un réseau enterré est enterré à proximité de cet affleurant. Donc par exemple, si je prends un cas où nous avons un plan qui est cohérent et nous avons des affleurants présents, donc là, nous avons exécuté deux procédures. La procédure P1 qui consiste à chercher des réseaux du plan avec affleurant et la deuxième procédure qui est la vérification de non-présence de réseaux non-répertoriés. Donc nous allons quand même vérifier que nous n'avons pas d'autres réseaux enterrés non-répertoriés. Donc maintenant, je passe à la présentation de quelques résultats préliminaires de géodétection par la méthode du gaz-tracker. Donc voici un petit résumé du gaz-tracker. Donc là, c'est le branchement qui se fait sur un coffret. Donc ça, c'est le PDA qui permet d'afficher les résultats et voici l'appareil qui permet de mesurer le niveau sonore. Donc les résultats du gaz-tracker sont en général présentés comme suit. Et donc la position de la canalisation correspond au maximum de notre histogramme. Donc ce qui ne correspond pas vraiment au cas là. Donc l'autre position est ici. La position de la canalisation se trouve ici. Et donc nous avons là une perte d'information qui est due à la tranchée. Donc je ne vais pas présenter en détail mes algorithmes. Donc là, en résumé, pour les données gaz-tracker, je fais un filtrage des données. Je calcule ensuite le niveau de confiance de chaque détection ou de chaque point de ma zone. Je sélectionne des points potentiels de détection qui vont représenter la position de la canalisation. Et enfin, je détecte la canalisation avec des niveaux de confiance par segment. Donc voici les résultats obtenus pour un terrain qui correspond à cette image-là. Donc c'est le parking de la société M-AID, donc le fournisseur du gaz-tracker à Toulon. Donc là, nous avons plusieurs canalisations d'entérêts, mais le gaz-tracker ne permet d'avoir que la canalisation PE en jaune. Donc la première étape, donc là, la figure 4A présente les données filtrées. Donc la couleur blanc, le blanc correspond à un niveau qui est égal à zéro. Et le magenta vers le noir, c'est de 1% jusqu'à 100%. Donc plus on se rapproche de la couleur noire, plus nous avons un niveau de confiance plus élevé. Donc notre algorithme nous permet de sélectionner des points potentiels de détection. Et donc avec le raisonnement spatial, j'arrive à avoir cette canalisation. Donc selon mon algorithme, la canalisation correspond à ce schéma-là. Et donc en analysant ces données-là, nous remarquons que là où nous avons des anomalies, nous avons une couleur qui est moins importante. Donc le niveau de confiance obtenu à ces points-là est plus bas. Donc c'est un peu rassurant car tout dépend du niveau de confiance que l'on affecte à certains cas. Et donc en comparant la vérité terrain et la canalisation de détection, nous pouvons remarquer qu'à peu près nous avons une petite ressemblance entre la vérité terrain et ce moment qui détecte. Donc voici d'autres données obtenues sur l'RDC du CRIGEN à Sainte-Denis sauf que l'RDC présente plusieurs problèmes liés à la propagation du sang. Donc là, la canalisation que l'on recherche c'est bien celle-ci mais nous, nous arrivons à avoir quelque chose qui varie comme ça. Donc là, nous avons des niveaux de confiance très bas dans ces côtés-là. Mais comme nous avons des problèmes sur cet RDC-là, nous ne pouvons pas savoir si le problème provient de nos algorithmes ou de la canalisation. Donc je passe maintenant à la présentation de détection de canalisation par la méthode GEORADA. Donc je récupère les sorties des algorithmes de Guillain-Terrasse et de Compton et donc je les traite moi-même pour essayer de retrouver des canalisations par raisonnement spatial. Donc voici les résultats obtenus. Donc la partie, les trois premiers, les deux premières correspondent aux résultats obtenus par les algorithmes, par les données de Compton et là, nous avons les résultats de Guillain-Terrasse. Donc les deux premières, la figure A et C, correspondent aux données filtrées ou détections retenues après analyse et traitement de leurs données. Et donc, après raisonnement spatial, nous obtenons les canalisations suivantes. Donc là, nous avons deux canalisations alors que là, nous avons bien deux canalisations mais qui ne vont pas jusqu'au bout. donc nous, on les détecte sur compte-terrain. Et ici, donc là, nous détectons quatre alors que nous n'avons que deux. Donc là, en fait, nous avons séparé les traitements. Donc nous faisons un traitement en X et un traitement en Y parce que les canalisations en X ne peuvent être détectées que par des passages que par des passages en Y et la canalisation en Y ne peuvent être détectées que par des canalisations en X. Et donc là, je passe aux canalisations détectées avec la méthode GPR. Donc là, on recherche des canalisations en Y. Donc là, nous arrivons à avoir trois canalisations alors que nous détectons pas les autres. et là, nous arrivons à avoir 19 canalisations alors que nous avons moins de 19. Le travail sur les données réelles n'est pas très simple. Donc là, pour résumer, après l'analyse des résultats, nous avons un ensemble de canalisations qui est égal à 10. Et donc, avec les données de Guillaume, nous arrivons à avoir 10 avec 11 fausses alarmes et 8 bonnes détections. Et avec les données de Quentin, nous arrivons à avoir 5 bonnes détections sur 10 et nous n'avons pas de fausses alarmes. Donc, à partir de l'analyse de ces résultats, nous pensons que nous pouvons améliorer encore nos résultats en fusionnant les deux informations puisque l'un arrive à détecter toutes les canalisations et n'arrive pas à avoir de fausses alarmes et que l'autre arrive à avoir plus de détections avec quelques fausses alarmes. Donc, en conclusion, j'ai beaucoup travaillé sur la représentation des connaissances du domaine de la géodétection en collaborant avec les partenaires industriels du projet ainsi qu'en faisant des réunions avec des opérateurs. Et donc, j'ai créé plusieurs ontologies en utilisant des outils proposés dans le web sémantique comme les descriptions logiques protégées. Et j'ai fait beaucoup de tests de raisonnement sur ces données, sur ces connaissances en utilisant les technologies HOLL et les règles SWR. pour les raisonnements spatials, je fais l'étude de la formalisation de l'espace en appliquant à la géodétection des réseaux enterrés. Et donc, nous avons proposé plusieurs algorithmes de traitement des données GASTRACKER et du GPR ainsi que la détection de canalisation. Donc, durant ces deux premières années de tests, j'ai eu beaucoup de difficultés pour accéder aux informations métiers car les opérateurs ne se mettaient pas forcément d'accord sur un même avis. J'ai eu beaucoup de mal pour avoir la définition ou la différence entre une canalisation, un tuyau, une conduite. Et donc, aussi, ils n'arrivaient pas à distinguer un seul processus. Donc, chacun travaillait à sa manière et c'était très difficile de regrouper toutes ces informations et de les mettre et de proposer un seul schéma qui prend en compte toutes les possibilités. J'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir des données parce que je suis obligée d'aller faire mes acquisitions toutes seules sur le terrain et d'utiliser, de manipuler, d'utiliser les méthodes. Et donc, j'ai beaucoup de problèmes aussi quand je suis sur une grande surface et que je suis obligée d'avoir une précision de 20 cm pour la position de chaque détection. Les problèmes aussi, les difficultés rencontrées sont liées au fait qu'il n'y a pas de bibliographie et qu'il n'y a pas de travaux antérieurs dans ce domaine-là. Donc, je pars de zéro et j'essaie de développer mes algorithmes en partant de rien. Et donc, comme nous travaillons sur un appareil nouveau, nous avons tout un protocole expérimental à construire. Et enfin, une difficulté aussi liée en fait que c'est une thèse pluridisciplinaire, donc je travaille sur divers domaines de recherche en partant des travaux publics jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc, comme perspective, à moyen terme, le but serait d'améliorer les résultats de détection des canalisations et en prenant en compte la profondeur, chose qui n'est pas encore prise pour l'instant, de traiter des données issues des méthodes électromagnétiques et Elliot, chose que je n'ai pas encore, de proposer une méthode de fusion de données multicapteurs avec des niveaux de confiance sur ces données, le manque de données électromagnétiques et Elliot nous empêche un peu de travailler sur des stratégies de fusion et enfin, travailler sur la preuve de théorème pour la vérification des résultats que j'obtiendrai et évaluer justement les performances de mes algorithmes en détection et localisation. Donc, un petit bilan à 22 mois de test. Donc, j'ai déjà présenté un article dans la conférence K-5 en octobre 2015 et j'ai soumis un article aux journées francophones sur les ontologies qui aura lieu à Bordeaux en octobre dont la réponse devrait arriver en fin de semaine. Et donc, je suis aussi le label ROS donc Rechercher et Enseignement Supérieur et je l'impose DCO au département Réseau et Téléphone. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Donc, est-ce qu'il y a une étape de normalisation avant l'entrée justement au système ? La normalisation se fait au niveau des bases de données. En fait, j'ai construit un format de bases de données qui est plutôt normalisé et comme j'utilise des ontologies donc la normalisation se fait aussi au niveau des ontologies puisque la donnée en général elle est transformée et j'attribue à chaque donnée un niveau de confiance. Donc, tout ça est défini au niveau de l'ontologie et donc aussi je fais un travail avant l'entrée dans le système qui reçoit en entrée des informations et en sortie des connaissances parce que moi je parle de données vraiment numériques qui sont affichées par l'outil et donc c'est pas enregistré dans des bases de données donc moi j'essaye d'avoir le contrôle un peu à partir de cette étape aussi parce que les données en fait issues en fait des traitements d'image les données du gaz sorties en fait sont des données du quartier pour les données du traitement d'image on sait mais pour les données issues en fait du gaz en fait ce sont des données du quartier pour le gaz tracker c'est j'ai plusieurs informations pour chaque position j'ai par exemple un pourcentage du signal qui est obtenu qui peut varier de 0 à 100% donc c'est une information qui varie de 0 à 100 et au niveau du premier bloc qu'est-ce que je vais faire ? le premier ? le premier bloc du système celui-là ? donc c'est plus pour traduire toutes ces informations et les enregistrer dans une base de fait qui respecte l'ontologie donc je crée des concepts des instances des concepts c'est pas vraiment une normalisation c'est une traduction sous forme de concept d'instance de concept oui voilà par exemple si j'ai j'ai le concept réseau donc ça va être l'enregistrement du nom du réseau donc il va être une instance du concept réseau et donc après je vais enregistrer le gaz tracker la position par exemple 20 mètres ou à 30 donc ça ça va être un élément de matrice de représentation à laquelle je vais attribuer toutes les informations qui sont détectées à ce point-là une question c'est la partie fusion en fait tu vas essayer de faire une fusion en fait de données non-sûres on va dire parce que comme tu l'as monté en fait tout à l'heure tu as des données en fait issus d'une bonne détection et sans fausse à l'âme et des données en fait des données on va dire pas bon de mauvaise détection mais avec de sans fausse à l'âme oui en fait ça c'est un premier c'est deux premiers résultats que je vais fusionner entre oui mais tu vas fusionner des données non-sûres tu n'as pas des données en fait non-sûres des données finalement oui mais j'aurais pas que ça si il y a déjà plusieurs pré-traitements qui sont faits parce que là comptaigne va fournir des résultats et moi je rééficit donc ces résultats pour avoir ces résultats il a déjà fait le filtrage et donc moi après je traite ces données-là et je garde que les données qui sont sûres voilà donc il y a plusieurs étapes de filtrage qui sont faites après on a encore d'autres informations qui vont compléter ces résultats comme les informations de l'opérateur les informations aussi issues des autres technologies parce que le GPA il se complète il peut être complété par l'ensemble des informations parce que là l'électromagnétique il détecte les câbles électriques mais ces câbles ils peuvent être produits par le GPA donc ça dépend des méthodes qu'on utilise on peut compléter certaines et donc on a besoin de l'étusionner d'autres questions ? donc là pour l'instant je ne prends pas de décision je travaille sur tout ce qui est niveau de confiance donc pour l'instant je fais des moyennes de niveau de confiance que j'ai mais je travaille encore sur ce modèle oui mais après COC ça va être pour vérifier les résultats que j'ai obtenus donc ça va être pour valider les résultats obtenus pour voir si vraiment nous pouvons avoir nous pouvons avoir cette canalisation à cet endroit là mais après je calcule déjà préalable le niveau de confiance à partir de toutes ces informations et je pense qu'il y a je pense qu'il y a de votre amour de l'agenturne à l'agenturne à l'agenturne voilà merci